Régulièrement dans cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir notre libraire conseil et ce dans les moments où on a besoin d'être guidé, les rentrées littéraires et les périodes de fête justement où l'on offre des livres le mois de janvier, c'est la deuxième rentrée littéraire après septembre avec une influence d'ouvrages. Bonjour Maya Flandin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous tenez une jolie librairie qui s'appelle Vivement Dimanche elle est située dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Deuxième rentrée littéraire, alors c'est curieux parce que c'est après les fêtes, c'est après la période où on offre des livres, il y a quand même, c'est une vraie rentrée ? Oui, qui est arrivée depuis quelques années, vraiment décidée par les éditeurs. Mais bon, on sait bien que la production éditoriale est de plus en plus importante et d'avoir deux rendez-vous comme ça, ça permet quand même un peu de cerner les choses et de savoir qu'il y a deux moments forts maintenant dans les nouvelles sorties. Donc si elle existe cette rentrée, c'est que ça doit fonctionner même si on a fait des cadeaux pour les fêtes. Alors parmi les nouveaux livres qui ont retenu votre attention, il y a La chaire de Rosa Montero. C'est aux éditions métaillées, c'est un livre qui vient de sortir. D'ailleurs, l'auteur qui est une journaliste espagnole, qui est auteure de plusieurs romans, elle sera chez vous à la librairie Vivement Dimanche. Et ça ne sera pas dimanche, mais jeudi, jeudi prochain, qui arrive le 19 janvier. Alors je crois que c'est un auteur que vous aimez particulièrement. Alors voilà, ça fait plusieurs années qu'on lui demande de venir à la librairie. Voilà, parce que c'est notre chouchou, on adore ce qu'elle fait. Elle a écrit des romans très différents les uns des autres. En France, on ne la connaît pas encore tous très bien, mais en Espagne, elle est extrêmement connue parce qu'elle est chroniqueuse à El País. Et qu'en même temps, elle écrit effectivement des romans qui sont tous plus célèbres les uns que les autres. Et moi, j'adore ses titres en plus. Donc l'un d'eux, c'est Instruction pour sauver le monde. Un livre avec des personnages qui sont tous très fracassés, qui ont vécu des traumatismes, des deuils, la guerre, vraiment des événements plus durs les uns que les autres. Je veux dire que c'est très espagnol, ça c'est très bon, les gars, les gens un petit peu... Les gens qui ne vont pas bien et qui vont réussir à se réparer un peu du fait de se rencontrer au bon moment et de vivre des choses ensemble. Voilà, donc ça c'est un très très beau livre. Un autre qu'on a vraiment adoré également, c'est La folle du logis, qui vient de sortir en poche. Et donc, qui là parle vraiment d'écriture. Enfin, je crois que ce qu'il faut comprendre avec Rosa Montero, c'est qu'elle est en train de faire une œuvre et que c'est une femme qui réfléchit aussi à son art, à qu'est-ce que c'est qu'écrire, qu'est-ce que c'est d'être une femme et d'écrire. Et c'est passionnant, elle adore les écrivains aussi un peu fracassés et elle adore inventer des biographies d'écrivains et elle en tire toujours un enseignement. Donc c'est là, en train d'écrire une heure, il faut lire tous ses bouquins... Oui, un autre, avant de parler du dernier, un autre dont je veux dire juste un mot, c'est l'idée ridicule de ne plus jamais te revoir, où là elle aborde la question du deuil, elle perd son mari pendant le courant du livre et elle est en train, pendant ce temps-là, d'écrire un livre sur Marie Curie. Et donc on a un aller-retour comme ça entre sa vie à elle et la vie de Marie Curie qui est absolument passionnante, on y apprend énormément de choses et c'est un livre poignant, donc je vous l'en parlais aussi, il vient de sortir en poche, profitez-en. Donc parler de ses livres passés, mais aussi lisez... Et là, de celui qui sort là, maintenant. La chère, c'est l'histoire d'une femme qui a une soixantaine d'années, qui veut rendre jaloux son amant, parce que son amant, il a fait un bébé à sa femme, bon, ça paraît classique, mais elle, elle est jalouse. Du coup, il la quitte. Et qu'est-ce qu'elle fait pour le rendre jaloux ? Elle embauche un jeune homme de 30 ans qui va être gigolo. Voilà, qui va être gigolo, exactement. Alors voir les choses dans ce sens-là, on n'a pas l'habitude. Elle en tire quelque chose qui peut être parfois très drôle et très tragique. Il y a vraiment les deux aspects dans ce bouquin. Le début est très drôle parce que c'est complètement incongru, même de sa part, cette femme de regarder sur un site et de comprendre comment ça se passe, de se rendre compte que c'est plus cher pour une femme de louer un escort boy que pour un homme de le faire. C'est pas juste. C'est comme chez le coiffeur, on paye plus cher. C'est vraiment injuste. Donc on remarque plein de petites choses comme ça qui rendent l'aspect un peu drôle. Et en même temps, il y a le côté tout à fait pathétique de cette femme qui est en train de vieillir, qui veut rendre jaloux, mais parce qu'elle, on se rend compte tout le long du livre, elle n'abandonne pas, elle ne lâche pas cette histoire de l'amour. Elle veut continuer à désirer, à aimer. Mais sauf qu'on se rend bien compte que dans la société actuelle, à 60 ans, l'image qu'on a d'une femme, ce n'est pas tout à fait celle-là. Donc un auteur à découvrir et un livre, en l'occurrence, à découvrir. Autre livre, Seuls les bêtes, c'est un polar de Colin Niel. Il est français, donc on dit Colin comme le poisson. Aux éditions du Rouergue, il est sorti très récemment aussi, le 4 janvier. Un homme, un roman qui tourne autour de la disparition d'une femme. Ça se passe dans le cause et je crois que l'environnement a beaucoup d'importance. Oui, alors l'environnement a toujours beaucoup d'importance pour Colin Niel. C'est précédent, c'était en Guyane où il a vécu. Et donc c'était vraiment une immersion en Guyane avec un personnage principal formidable. Il a eu le priquet du polar d'ailleurs avec son précédent ouvrage. Là, il nous plonge effectivement dans un paysage de tourmente. Cette femme disparaît un jour de tourmente. Donc tous les paysans... Tourmente au sens propre, au sens figuré. Voilà, les deux. Mais du coup, tous les paysans du coin disent de toute façon, nous on a plein de légendes autour de la tourmente. On sait très bien que quelqu'un qui sort ce jour-là, il n'est pas sûr de revenir. Et donc on va faire une vraie plongée dans ce monde paysan. C'est un roman choral en fait, où plusieurs personnages qui ont affaire avec cette disparition, ou qui vont se rendre compte petit à petit qu'ils ont un rapport avec cette disparition, sans le savoir au départ. Et on est vraiment dans plusieurs têtes en même temps. Et la façon dont c'est construit, c'est passionnant. Et surtout, on vit avec ce monde paysan, les bêtes, le climat, etc. Et donc je trouve que c'est du coup un cadre de polar vraiment très original. Ça va forcément intéresser un sénariste et donc un réalisateur de cinéma. Alors moi, j'aime beaucoup celui-ci. Alors on a dit qu'il y en a pour tous les genres, toujours, y compris pour les enfants. Alors je ne sais pas si c'est plutôt pour les grands ou pour les petits-enfants, celui-ci. À partir de 4-5 ans, on peut commencer à leur lire. Alors c'est le tome 1 de Le loup en slip de Wilfried Lupanos, de l'édition d'Argot. Ça serait une BD sur les dangers des préjugés que ça ne m'étonnerait pas. Moi, j'ai lu le pitch. Oui, c'est ça. Alors effectivement, le loup fait très peur à tout le monde, forcément. Et donc dans ce petit monde de la forêt, tout le monde vit grâce à ça, en fait. Donc il y a la brigade anti-loup, il y a celui qui fait des conférences sur la peur du loup, il y a l'écureuil qui vend des noisettes pour se remonter le moral parce qu'on a peur du loup. Enfin voilà, tout le monde vit autour de ça, sauf qu'un jour, on se rend compte que le loup n'est pas méchant. Donc ça détruit le commerce. Ça détruit tout le commerce et surtout, il finit par leur dire, il va falloir que vous viviez autrement qu'avec la peur. Et c'est là où ça devient drôle aussi. C'est que par exemple, l'écureuil, lui, il trouve une super solution. Si vous lisez le bouquin, il faut absolument suivre ce que fait l'écureuil. C'est le plus coquin de tous et c'est celui qui profite le plus de la peur. C'est là qu'on se rend compte que ça profite toujours à quelqu'un. Il ne s'appelle pas Scrat l'écureuil, parce qu'on en connaît un aussi qui est assez facétieux. On va finir avec un mot sur une autre BD qui s'appelle Chronosquad. BD, il paraît déjanté de Giorgio Albertini et Grégory Panacione, dont le deuxième tome, c'est le deuxième tome qui vient de paraître, chez Delcourt, mélange de science-fiction, de polars, de contes initiatiques, de romans sentimentales. Il y a tout ça en même temps. Alors en fait, dans cette BD, on peut faire des voyages à travers le temps. Il y a des tours opérateurs si vous voulez aller prendre l'air. Vous pouvez aller en Égypte antique, par exemple. Et puis ce qui est pratique, c'est qu'une heure de chez nous correspond à cette heure là-bas. Donc en partant moins longtemps, vous pouvez vraiment bien en profiter. Sauf que du coup, ça devient le bazar. Tout le monde part dans des contrées et dans des temps qui sont complètement éloignés d'une autre, mais sans être forcément adaptés. Et surtout là, il y a une jeune ado qui, une fois en Égypte antique, en profite pour faire une fugue. Donc là, ça devient très compliqué. Et on a une brigade, donc c'est ça la chrono-squad. C'est la brigade qui se met en place pour aller récupérer en fait ces deux ados qui sont égarés dans le temps. C'est très drôle. Les personnages sont complètement fous. Et c'est vrai qu'il y a ce côté déjanté. Ça pourrait n'être qu'une aventure, un peu science-fiction. Mais en fait, ça devient très drôle parce qu'ils sont tous très différents les uns des autres. Il y a beaucoup d'humour. Merci beaucoup. Donc des livres, des BD à découvrir. Merci beaucoup Maya Flandin pour vos conseils. Vous parlez tellement bien.